Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée de Liga, le Barça affronte le FC Valence. Dans cette nouvelle journée de Liga, il s'agit ici pour le Barça de prendre provisoirement la 4ème place du championnat en cas de victoire contre le FC Valence. Nous allons parler aussi d'actualité foot et on va analyser en ce match comment le Barça doit-il jouer pour battre le FC Valence. Donc accrochez-vous bien et partez pour une nouvelle vidéo. Nous allons commencer cette vidéo avec l'actualité foot du côté du FC Barcelone avec les élections présidentielles mais plus précisément le poste d'entraîneur. On sait que Ronald Koeman est de plus en plus menacé du côté du FC Barcelone notamment à cause de son système de jeu et à cause des joueurs qui refusent de faire évoluer à l'image de Ricky Puig. Ceux qui étaient sur nos listes comme Xavi, Xavi a déclaré ceci qu'il ne viendrait pas au Barça qui souhaiterait terminer le bail avec son club. Donc ça fait déjà un candidat en moins au poste d'entraîneur du FC Barcelone si et si seulement ici le président du FC Barcelone voudrait changer d'entraîneur ou que Ronald Koeman parte parce qu'il enregistre de mauvais résultats. Aussi nous avons le cas Philippe Coutinho qui n'est plus désiré du côté du FC Barcelone. Le FC Barcelone voudrait s'en débarrasser notamment tout ce qui est mais je ne pense pas que Philippe Coutinho devrait partir car il a été assez bon sur le peu de matchs déjà qu'il a joué. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-le-moi en commentaire et sa famille a déjà dit qu'ils étaient 100% pour que Philippe Coutinho reste au FC Barcelone. Nous pouvons aussi enregistrer le retour de Ousmane Dembélé qui a recommencé à taper dans un ballon à l'entraînement mais qui selon les médecins n'est toujours pas prêt à débuter les balles ou du moins ne veut pas prendre de risque avec Ousmane Dembélé donc il préfère le garder encore au repos. Alors le Barça sort d'une victoire contre la Real Sociedad, un score de 2-1 qui s'est joué le mercredi soir. Oui j'ai vu un bon jeu collectif du FC Barcelone mais encore un Antoine Griezmann qui a raté beaucoup trop d'occasion selon moi. Alors le FC Valence est dans le dur en ce début de saison. Depuis le départ de leur joueur 4 à l'image de par héros ou autre, Valence ne se retrouve plus selon moi et ne fait plus partie des équipes qui peuvent nous effrayer dans ce classement en Ligue. D'autant plus que si le Barça remporte ce match contre le FC Valence, le Barça serait provisoirement 4e du championnat. Donc de quoi prendre confiance avec ce match et parti fêter Noël très bien. Donc on a aussi du côté du FC Barcelone les atouts pour battre cette équipe de Valence qui je pense ne nous posera pas trop grand nombre de soucis. Mais il va falloir aussi sans méfier et ne pas avoir un excès de confiance pour pouvoir les battre proprement et repartir à la maison avec les trois points. Du côté du FC Valence, le FC Valence sort d'une victoire en Copa Del Rey appelé Coupe du Roi sur un score de 4-2 où il a été flamboyant. Et j'ai vu un très beau jeu collectif. Alors on peut noter les très bonnes performances de Guédiche. Guédiche qui est au mieux et au meilleur de sa forme depuis son arrivée à Valence. Je me rappelle que lorsqu'il était au Paris Saint-Germain, on n'avait pas su exploiter tout son talent. Depuis qu'il est arrivé à Valence, son talent a complètement implosé, ça a explosé. Je parle bien évidemment aussi des joueurs comme Gaïa qui est très bien que le Barça soit recruté aussi selon des rumeurs de transfert que j'ai vu. Rossi Gaïa qui est très bon et dont même Liverpool se bat pour l'avoir. On a aussi des joueurs tels que Jasper Siye, c'est notre ancien gardien du FC Barcelona qui va essayer de nous faire mal et qui est assez impériale sur de grands matchs. Bien évidemment de l'autre côté, nous c'est un netto, je pense ou je ne sais pas, peut-être qu'il sera titulé du côté du FC Valence. Il est des atouts à faire valoir, donc il va falloir s'en méfier pour ce match. Et pour ce match, je veux un bloc qui soit très haut, je veux qu'on joue dans la moitié du terrain adverse, je veux qu'on les domine et qu'on fait un grand pressing. Je veux un bloc très compact et voilà, je voudrais qu'on attaque beaucoup nos adversaires compacts, chercher le ballon pour créer cette petite occasion-là. Passons maintenant à la composition du FC Barcelona. Le FC Barcelona devrait jouer en 4-2-3-1 avec comme gardien Ter Stegen. L'arrière-gauche sera Jordi Alba, la charnière centrale. Je voudrais bien essayer Minkessa et Aoujo comme arrière-droite Serge Niodes, les deux de devant comme milieu. Je voudrais Frenkie de Jong et peut-être un Ricky Puig pour l'armi du ciel. Je veux que Ricky Puig débute ce match. Les trois en soutien de l'attaquant de pointe. Je voudrais Pedri, Coutinho et Griezmann et enfin comme attaquant de pointe Messi. Sinon, si tu as kiffé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne semaine de Noël. Je vous promets de prochaines vidéos en 2021, notamment une que je vais faire en fit avec le Black Rana. Peut-être s'il m'invite sur son direct. Donc, c'est dit à la prochaine vidéo, prochaine avant-match, prochaine débrief. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501